bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à et g oui j'ai découvert les atg grâce à gis de la chaîne le scrap de gis voilà elle fait un nouveau une nouvelle création deux petites cartonettes que j'aime bien voilà style style attesté c'est la même le même esprit échange voilà elle fait ça avec la collaboration de wifi créa et de solens je sais pas si je dis bien le nom elle apostrophe n je mettrai en barre d'infos leur pseudo voilà et je trouve ça super super joli voilà c'est moi j'aime bien travailler les petites les petites surfaces comme ça à tisser ats j'ai plutôt plutôt préférence pour les athlès c'est mémoridec j'accroche pas beaucoup je sais pas pourquoi est-ce que c'est le les découpes du bas qui me bloquent je sais pas j'ai d'ailleurs mais bon je le trouve trop petit j'accroche pas au mais bon s'il faut en faire j'en ferai voilà donc aujourd'hui c'est à tg de gis de gis la chaîne c'est le scrap de gis voilà donc c'est des petites cartes qui se présentent comme ceci voilà les cartes hexagonales voilà alors pour ces petites cartes il faut il faut il faut il faut il faut un fond patouille d'anglais font patouille j'en ai plein donc on va en faire on va en faire ensemble j'en ai fait quatre pour vous montrer avec du papier découpé sur un fond aquarelle voilà la petite bande là faut qu'elle passe absolument 7 cm le tour de la de la tg doit être noir voilà avec un feutre noir ou de l'encre noire pour ceci j'ai mis de l'encre noir donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire encore alors impératif font patouille la petite bande de 7 cm pour faire l'accroche le coup de crayon noir tout autour de marqueurs noirs donc moins voilà et l'obligation d'utiliser des ponts patouille voilà j'espère que j'ai été clair donc on va faire ensemble pour que vous découvriez ma façon de faire à moire donc voilà donc comment je vais vous montrer cela voilà là j'ai utilisé la pâte de structure sur un fond un fond au rouleau voilà à peinture acrymique mais on va être peu la peinture acrymique parce que il y avait beaucoup d'eau parce que tu veux le voir comment je procède peuvent aller voir les fonds acrymiques au boulot j'ai mis une petite fleur que j'ai découpé avec un daise que lisa créa m'avait offert là j'ai mis la petite bande de 7 cm pour faire la petite accroche en fait c'est une petite carte taille on va dire on peut faire on peut mettre des oeillets comme j'ai mis là voilà on peut mettre des attaches parisiennes comme ceux ci des demi terre j'ai essayé de faire avec trois choses différentes quatre choses différentes ou un embellissement des fleurs papillons parce que vous avez voilà les possibilités sont multiples alors pour celui là pas de structure j'ai dit la découpe papier là j'ai utilisé les coins que j'ai découpé et je les ai recollé sur ma carte voilà avec un tamponnage pareil font pas tout et acrylique pour acrylique au rouleau voilà voilà où j'aime presse celui là c'est gel presse je mélange là c'est un fond acrylique aussi moi si je suis acrylique avec un collage de tissu là je sais pas si on voit bien un collage de tissu un collage de papier un collage de découp et sur le fond j'ai mis de la poudre veau en bossy voilà voilà et le fond de la du mannequin là c'est un fond patouille que j'ai fait avec une rose en mousse voilà certaines ont eu quelques une de mes créations avec ce ce système de de colorisation pour les fonds j'ai fait une vidéo là dessus si vous voulez les voir vous pouvez pour celles qui ne connaissent pas et pour l'arrière j'ai pas fait l'arrière encore j'ai mis sur sa chaîne un lien pour pouvoir retirer le les découpes pré pré rempli avec l'atg voilà numéro de série comme pour les séries atc donc avec la forme forcément de l'atg donc c'est super pratique voilà j'ai pas pu l'imprimer encore parce que je suis pas à la maison j'ai pas de camion j'ai pas de d'imprimante ici donc voilà mais super bien fait je vous conseille d'aller voir sous sa vidéo le lien pour faire ses petites impressions voilà donc c'est parti on s'en fait une son patouille bon des contrats tout j'en ai donc j'en ai pas fait un spécialement pour faire ceci donc voilà j'en ai plein un papier un carton donc j'ai emmené en campagne et je fais des petites créations avec et là on va faire des stratégies avec ce fond voilà alors c'est un fond que j'ai fait avec des sprays qui viennent de chez craftelier voilà ceci c'est des sprays gloss donc il y en a un qui est olive l'autre turquoise et l'autre magie voilà j'ai les trois seuls que j'aime donc quand ils seront vite je changerai je prends une couleur je sais pas mais je trouve très bien très bien pour faire les fonds j'ai fait à le fond de la pocket letters pour haude avec ses avec ses sprays j'ai gagné donc voilà ça fait un peu brillant moi j'aime bien là j'ai fait des tamponnages reverser fine bien sûr qu'on ne doit pas faire sur une peinture gloss c'est la staison mais du coup j'ai tout effacé et puis ça me fait un truc en 3d que j'aime bien j'aime bien voilà je crois que j'exprime clairement voilà j'aime beaucoup ce fonds voilà j'ai fait d'autres créations qui vont partir il ya tout voilà pour les copines avec ses fonds voilà bon donc on va ramasser ça donc pour faire ce cette petite atg il nous faut un carré qui fait 7,5 moi j'ai préparé plusieurs 5 par cette percule 5 forcément c'est un carré voilà ce que ça donne un vieux fond voilà donc je vais pas faire le tamponnage de fond parce que je trouve que là mais très bien comme ça il ya des parties mat il ya des parties brillant du fait que j'ai enlevé mon encre vers sa fille mais j'adore ça fait un effet 3d que j'aime bien voilà donc j'en ai découpé deux comme ça j'en ai découpé une dans un fond aquarelle poire elle à la peinture acrylique forcément c'est mon truc je sais pas si on voit bien parce que c'est un peu clair sur l'écran j'espère que vous voyez donc voilà j'en ai préparé trois j'ai préparé ma petite ma petite bande de 0,5 sur 7 dans le même fond obligatoirement dans le même fond là la petite bande voilà pour celle ci pour celle ci et puis pour celle ci j'ai fait une dans le même fond que ça parce que j'ai utilisé ça pour moi dessus donc voilà voilà encore et bien c'est tout on y va on est parti donc c'est et puis par cette épouse ensuite on va découper les ongles je vais les faire maintenant il y en a un j'ai dit très marqué je me suis même pas avancé donc voilà donc je vais en faire une pour vous montrer déjà ce sera déjà pas mal parce que le temps de marquer tout moi je suis pas une rapide donc deux centimètres à partir de chaque coin pour mesurer deux centimètres vous faites un petit repère voilà deux centimètres je vais dans ce point là je fais deux centimètres je tourne la petite carte je fais encore deux centimètres là deux centimètres là je tourne sur tous les sur tous les côtés je mesure deux centimètres voilà et deux centimètres là et le dernier côté deux centimètres et deux centimètres voilà après je rejoins mes points j'espère que je suis dans le champ je rejoins mes points j'aurais dû mettre un noir dans le monde et enfin c'est pas sorcier deux centimètres de chaque coin et puis vous relier vos points voilà ce qui va vous faire une figure au sac qu'on aille ceci est en principe au milieu vous avez trois centimètres voilà donc maintenant je coupe je coupe mes coins je peux le faire au massicot bien sûr ou plus tard ou précision mais avec le chiseau ça le fait si vous n'avez pas tout compris vous avez sur la chaîne du scrap de gis elle explique très bien c'est nouveau bébé comment elle est fait et voilà et ça nous donne ceci elle en a fait une avec des petits coins qu'elle a récupéré et qu'elle a collé là comme j'ai fait pour comme j'ai fait pour celle ci voilà je trouve ça sympa voilà peut-être pas mis exactement comme ça mais vous pouvez recoller dans le coin comme ceci on voit pas bien parce que c'est foncé mon fond j'avais sur le clair là voilà vous pouvez les recoller faire un trait noir pour les mettre bien en valeur sur la création je sais pas si on voit bien et puis c'est sympa donc j'en ai fait une comme ça mais c'est là pour pas donc c'est j'ai pris le postcard le postcard noir vous pouvez faire avec de l'encre comme j'ai fait celle ci avec un encreur je vais faire un peu plus tard pour changer donc vous faites attention de pas aller sur la création vous faites le tour de votre coeur vous pouvez prendre un gros marqueur noir aussi hein j'ai un postcard donc j'ai pris le postcard on peut le faire avec un gros feutre noir exactement on mettait un crayon un petit peu en biais pour que ça colorise bien le tour je suis allé deux sur la carte forcément vous appuyez bien sur le la petite carte pour ça qu'elle ne bouge pas pour que ce soit bien moi donc on va faire la longueur en même temps je sais pas si voilà ça vous donne ceci voilà donc c'est bon pour ça je vais faire la longueur aussi pour moi je sais pas si c'est une obligation je c'est pas bien mais bon je la ferme et voilà ça va donner sur ma création et hop hop et hop voilà on peut je peux aussi coloriser l'arrière je vais mettre de l'entrée parce que c'est tout blanc ça me plaît pas donc l'arrière de la petite languette avec une mousse j'ai pris du bleu un bleu vert un peu plus joli comme si on crée voilà ça va me donner ceci on verra mieux qu'on sera collé donc ensuite je vais coller des petites choses dessus histoire de décorer mon ATG voilà donc j'ai envie de coller ça ouais je vais l'encreer aussi en bleu comme ça je vais me couper un bout c'est pas utile de mettre tout le papier un peu de colle je fous mon bazar j'aime bien être entouré de bazar quand je travaille j'utilise un bâton de colle on peut utiliser la colle qu'on veut voilà je vais couper ce qui dépasse je remettrai du noir après autour parce que je vais découper c'est pas bon et voilà donc voilà pour pour ma petite carte peut-être que je mets un petit bout d'un une petite couleur alors toutes ces découpes voilà j'ai dans des livres de jardinage j'ai oublié de vous dire moi j'adore découper les titres d'ailleurs le titre qui est sur celle-ci j'ai pas mis de titre à toutes voilà le titre c'est dans un bouquin de jardinage c'est marqué regardez s'aérer la tête j'avais un ballon alors j'ai mis ça donc voilà je vais mettre un petit petit forcément bon il a du sang boulet il prend bien tout à l'heure allez on y va juste comme ça la fleur comme je pense à ça ouais allez ouais dans les bouquins les revues vous pouvez des images de fleurs des titres surtout des titres franchi j'ai un classeur à la maison j'en ai j'en ai pris quelques-unes j'ai pas pris assez de titres je découpe et à la librairie je recoupe ce qui dépasse et bon ça revient pas cher j'en ai commandé des petites des petites languettes des phrases sur amazon mais ils ont annulé ma commande pourquoi je ne sais pas j'ai pas eu de nouvelles donc alors est-ce que je fais le petit appuyant jaune la petite abeille je ne sais pas le petit en jaune j'ai envie de le mettre là non c'est trop chargé comme ça ce qui est bien c'est qu'il y avait l'abeille des deux côtés donc j'ai le choix de la direction de la veille je vais être comme ça je vais être comme ça ouais et le papier comme ça parce que je vais mettre le petit titre là si je retrouve d'ailleurs pas du bruit donc c'est parti je vais coller ça donc pareil j'ai mis de l'encre tout autour de mon papillon je vais de l'encre vintage photo comme c'était jaune un cheval sur la fleur et sur le fond voilà et la petite abeille je sais plus si j'ai ancré le bord on va faire quelque chose qu'on doit pas faire on va l'entrer après voilà j'ai dû oublier d'encre et le bord désormais en bleu donc voilà c'est fait j'adore que c'est petit je vous conseille d'aller voir sa chaîne voilà c'est à l'explique très bien sûrement mieux que moi je vais mettre la petite banque comme ceci donc en fait c'est une petite carte tu collerais l'autre partie derrière ça cachera le la langue est donc là on est là on croit bien centré on va plus bien on en met sur l'autre bout donc je vais peut-être faire le contour de l'abeille enfin noir pour bien faire ressortir son ventre comme j'ai ancré les ailes je vais passer du noir sous le sous ma petite abeille parce que je suis dans le champ je regarde pas donc je fais le contour du dessous de son ventre histoire je vais faire un peu de tombe je vais faire son petit oeil je suppose que c'est ça et j'ai envie de lui faire des petites antennes je vais peut-être recoloriser un peu le dessin que j'ai récupéré dans le livre avec le noir juste histoire de la mettre encore plus en valeur c'est une petite abeille voilà le papillon je mets du noir aussi juste sur un côté c'est tout une petite abeille pour ses antennes voilà donc je vais remettre du noir autour où j'ai collé des papiers parce que parce que là on voit du blanc il faut pas qu'on voit de blanc donc voilà voilà au niveau de la fleur hop j'ai fait un prêt sur la fleur c'est pas grave on va continuer son pétale que c'est environ voilà voilà ma petite abeille moi j'aime beaucoup ces petites cartes donc je pense que je vais en faire une autre une autre avec ce fond clair là et puis ça et puis ça voilà parce que j'aime beaucoup voilà c'est un peu qu'à mettre des petits titres dès que j'aimerais retrouver je vais peut-être par là mais il est un peu mancheux donc voilà voilà le voilà je l'ai troublé donc pour celui-ci hop je passe du coq à l'âme euh je n'ai pas ouais allez allez c'est marqué là sentir écouter goûter goûter pour le miel sentir pour la fleur écouter le bruit des abeilles voilà allez hop voilà un petit coup de crayon noir autour de mon étiquette je vais pas bien droite hein comme ça voilà voilà avec les livres on peut trouver un tas de choses par du multimédia je conseille d'aller regarder plus près les livres que vous lisez si c'est du papier brillant vous faites des photocopies votre illustration en papier mat et c'est super joli là j'ai pris un livre que j'ai trouvé en librairie ici qui est exclusivement en papier mat je vais vous montrer il y a plein de superbes illustrations dedans voilà c'est celui-ci c'est d'infini je le découvre hein d'infini yari voilà et je pense que je vais m'abonner est-ce que c'est super il y a plein de choses intéressantes donc voilà j'ai peut-être maintenant une petite paire brillante tout à l'heure je les ai pas avec moi donc je vais pas hop voilà voilà pour ma petite apg euh est-ce qu'on voit bien je vais pousser ça je vais faire ma petite ma deuxième tout à l'heure euh c'est après-midi parce que là je vais à la pêche je vous laisse hein je vais à la pêche au palurop donc hop je vais mettre ça sur du noir pour que vous voyez voilà celle qu'on a fait ensemble c'est très très rapide et j'adore 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 merci pour ce ce nouveau petit cette nouvelle petite idée de création euh Gis moi j'aime beaucoup voilà ma petite création du jour donc je vous remonte celle que j'ai fait que j'aime beaucoup elles sont toutes différentes hein toutes différentes voilà je ferai peut-être un petit tirage du sort pour les gagner voilà un de ces quatre je trouve le sujet la question tout ça alors c'est pas aujourd'hui hein voilà je vous les montre je les mets de côté je réfléchis à la question que je vais vous poser et puis euh et puis voilà hein parce que je veux pas que ce soit trop facile donc voilà bon je vous me dis ce que vous en pensez vous allez voir la chaîne de Gis je sais pas si je pourrais la mettre en barre d'infos parce que c'est difficile ici de mettre en barre d'infos les chaînes donc je vais l'écrire en barre d'infos mais je pourrais pas mettre le lien directement donc euh voilà allez voir sa chaîne elle fait des choses superbes des fonds magnifiques elle a des idées de dingues moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait voilà je lui fais de gros bisous et à vous aussi allez bonnes vacances au revoir